Christine Lagarde inquiète pour l'économie mondiale. A quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée annuelle du FMI, sa directrice générale a fait preuve de pessimisme lors d'un discours hier à Washington. Leur ralentissement en Chine et la perspective d'un relèvement des taux américains alimentent une incertitude et une plus forte volatilité des marchés, dit-elle. La croissance mondiale devrait être plus faible qu'en 2014. Christine Lagarde s'alarme également d'une augmentation des inégalités renforcée par la crise des migrants et les guerres civiles. Le bilan humain de cette dislocation économique, c'est plus de 200 millions de personnes à la recherche d'un emploi ou se déclarant au chômage. La nette décélération du commerce mondial et la chute rapide du cours des matières premières qui plombent les finances des pays émergents sont aussi des signaux négatifs. Toutefois, Christine Lagarde estime qu'il est possible de surmonter toutes ces difficultés en adoptant les bonnes politiques soutenues par un fort leadership et une coopération internationale renforcées. Christine Lagarde a donné une perspective assez sombre de l'économie mondiale avec la Chine et la politique monétaire américaine en transition. Une fois de plus, elle a exhorté tous les pays à accélérer les réformes, un appel qui n'a pas été suffisamment entendu dans le passé, explique Stephen Grobe, notre correspondant aux Etats-Unis. Au revoir, Euronews, Washington.